Bonjour les amis, bienvenue sur Receptes de Brésil, je suis Andrea et aujourd'hui je vais vous faire une recette d'eau de caille au duo que vous pouvez préparer pour un aperitif avec vos proches. Je vous montrerai aussi une petite astuce pour que les jeunes de vos os soient bien centrés. Les eaux de caille sont mises en bouche santé car ils sont remplis de bienfaits. Si vous voulez en savoir davantage, je vais vous laisser ici dans la description de la vidéo les liens vers l'article de mon blog Receptes de Brésil qui vous explique tout l'art bienfaits. Il suffit de cliquer sur les liens. Alors, on y va pour la recette! J'ai ici 18 eaux de caille que je vais faire cuillir et je vois déjà ici que je mets un qui est un petit peu abîmé. Il ne faut pas sortir. Voilà, vous voyez, là c'est mieux. Donc ça, probablement, va faire un dégât lors de la cuisson. Donc je peux tout simplement le faire frire au lieu de le faire cuire. Et pour les autres, je vais le faire cuire. Donc je vais le laver, je vais mettre dans un bol mes petits oeufs avec de l'eau. Je vais mélanger un petit peu pour laver. Je vais égoutter, changer l'eau et laisser mes petits oeufs dedans. Et vous allez voir pourquoi. Voilà, je les ai mis dans un bol avec de l'eau. Et il n'y a pas un seul oeuf qui flotte. Alors ça veut dire qu'ils sont tous bons. J'ai égoutté l'eau encore une fois. Et maintenant, je vais les placer dans ma casserole, un par un. Voilà, comme ça, l'un de l'autre, doucement. Parce qu'on ne va pas casser les petites coquilles. Elles sont très délicates. Je vais faire ça et je les mets. J'ai fait bouillir l'eau dans ma bouilloire électrique. Et là, je vais mettre l'eau, pas directement sur les oeufs. Je vais mettre ici à côté. J'ai allumé les feux. Et là, je vais remuer mes petits oeufs pendant deux minutes. Dans un sens et dans l'autre. Pourquoi? Parce que je ne vaux pas. Attendez, il faut d'abord que je regarde l'heure. Ok? Donc, parce que je ne vaux pas qu'il est jeune soit décentré. J'ai vu que mon jeune, il soit bien centré sur l'oeuf. Pas quand on enlève la coquille et qu'on les voit tout de suite. Vous voyez? Placé vraiment très proche de la coquille. Je veux que mon jeune soit bien centré pour que mon petit oeuf de caille soit esthétique. Là, je vais laisser cuire pendant dix minutes de plus. Parce que j'ai déjà fait cuire deux minutes en remouant, vous vous souvenez, d'un côté à l'autre. Dans un sens et dans l'autre. Maintenant, dix minutes de plus pour faire un total de douze minutes de cuisson. Voilà, les dix minutes de cuisson sont finies. Je vais étendre les feux et placer mes petits oeufs de caille dans l'eau très froide pour arrêter tout de suite la cuisson. Maintenant, je vais prendre un petit oeuf. Je vais tapoter sur mon plan de travail. Les deux bouts, les petites fesses de mon oeuf, la petite tête et je roule pour bien casser la coquille. Je commence par les petites fesses. Je peux aller jusqu'en haut, vous voyez, du bas jusqu'en haut. Et je tourne et hop, toute la coquille est partie. Comment on dit en français? C'est écaler, c'est ça? Voilà comment on écale un oeuf de caille. Maintenant, je vais l'assaisonner pour qu'on puisse obtenir un petit apéritif délicieux. Et très, très facile à faire pour votre famille et vos invités. Donc, je vais finir d'écaler mes oeufs. Je vais le rincer et je vais vous montrer comment je vais les assaisonner. Pour assaisonner les petits oeufs de caille, c'est très simple. On va mettre de l'huile d'olive. Soyez généreux. Moi, j'adore l'huile d'olive, alors je mets toujours beaucoup. Du sel. Je suis en train d'utiliser de la fleur de sel. Pas énormément, sinon ça va être trop salé. Évidemment, le sel selon votre goût. De l'origan. Et du poivre. On mélange le tout doucement. Je prends ici une petite cuillère. On mélange. Bien évidemment, comme je vous ai dit, j'avais d'abord rincé pour enlever tout morceau de coquille qui était sur mes oeufs. Je vais les verser dans une autre assiette. Voilà, pour que ce soit mignon. Du jaune avec du blanc, bon, ça fait une belle combinaison. Je mets des cuillères dans un petit peu de sauce de votre préférence, si vous voulez. Si vous ne voulez pas, il n'y a pas besoin. Parce que très franchement, moi, je préfère juste comme ça, sans la sauce. Mais pour ceux qui adorent la sauce, vous mettez la sauce de votre préférence. Et je vais vous montrer à l'intérieur. Et voilà, nous avons un oeuf de caille parfait, sans l'anneau foncé autour du jaune. Si vous avez aimé cette recette, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de vous abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche pour recevoir les alertes des prochaines recettes. Et je vous dis à très bientôt sur Recettes du Brésil. Sous-titrage ST' 501